Bonjour et bienvenue à ce journal de 13h à la une de l'actualité de ce mardi vers la révitalisation de relations entre l'RDC et la France. Un tête-à-tête s'étient en s'intestant entre Félix-Antoine Chiseke de Chulombo et Emmanuel Macron au palais de l'Elysée. Kinshasa va tenter une nouvelle fois de convaincre Paris de condamner plus fermement l'ingérence rwandais sur son sol. Les deux chefs de l'État vont tenir un point de presse juste après ces échanges. Le détail dans un instant. Également au sommaire de l'espoir pour les enseignants kongolais au cours de ce deuxième quinquennat du chef de l'État, le gouvernement kongolais va matérialiser tous les projets visant la réforme de l'enseignement. Message apporté par les ministres de l'enseignement primaire secondaire, Touni Mwaba, à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement. Vous le suivrez dans un instant. Et enfin, nouvelle démonstration des forces. L'union sacrée de la nation a raflé tous les gouverneurs lors de l'élection déroulée dans 22 provinces. Fifi Masoukadello, Alabeja, Kiabouladjou, Katangasson, les deux gouverneurs et conduits à Kinshasa. La page Gentil Ningo Bila vient d'être tournée. Et c'est maintenant l'air de Daniel Bumba qui va souffler dans la capitale. Le président de la CENI, Denis Kadima, revient sur le nom de quelques sénateurs et gouverneurs élus. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal vert, la révitalisation de relations entre les RDC et la France. Un tête-à-tête se tient en s'intestant entre Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo et Emmanuel Macron au palais de l'Elysée. Kinshasa va tenter une nouvelle fois de convaincre Paris de condamner plus fermement l'ingérence rwandaise sur son sol. Les deux chefs de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo et Emmanuel Macron, vont animer une conférence de presse juste après ces échanges. Et sur ces images, nous allons faire une marche arrière pour vous proposer l'arrivée du chef de l'État. Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo était accompagnée de la première dame. Le temps fort de son arrivée avec Giscard Koussena. C'est en début de matinée du solundi 29 avril que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, est arrivé à Paris en France pour une visite officielle de trois jours. A l'occasion, et comme le veut la tradition, la République française lui a déroulé tous les protocoles d'accueil dignes d'une visite d'État organisée en deux temps. A l'aéroport de Paris-Orly, le chef de l'État et la distinguée première dame de Nizniakeru ont été reçus par madame Trisoula Zakapopoulie, secrétaire d'État chargée du développement et des partenaires internationaux l'Étou en présence des officiels venus de Kinshasa. L'autre moment d'accueil solennel a été organisé à la mythique place des Invalides en plein cœur de Paris. Enquadré par la ministre Zakapopoulie, le président Tshiseké de Chilombo a reçu les honores militaires et passé le détachement de la garde républicaine française en revue en présence de plusieurs personnalités politiques congolaises et françaises. Le premier jour de cette visite, le chef de l'État sera reçu à l'Assemblée nationale et au Sénat pour des échanges de haut niveau avec la classe politique française. Les programmes officiels prévoient ce mardi une rencontre en tête à tête avec son homologue Emmanuel Macron au palais de l'Elysée, avant une rencontre avec les patronats français le MEDEF. Le chef de l'État congolais a aussi prévu de rencontrer sa diaspora de France qui a voté massivement pour lui lors de la dernière élection présidentielle du 20 décembre 2023. Invité par son homologue Emmanuel Macron, le président Tshiseké de Chilombo a rédynamisé les partenariats stratégiques entre la République démocratique du Congo et l'Hexagone. Kinshasa souhaite un appui multiforme de la France en tant que membre du Conseil de sécurité sur les efforts que déploient les chefs de l'État en vue de retrouver l'intégrité territoriale du pays menacée par une guerre d'agression et de prédation de la part du Rwanda. L'RDC fête aujourd'hui, 30 avril, l'enseignement congolais. Quel système éducatif pour ce grand pays au milieu du continent. La situation de l'enseignement en RDC, le réponse est dans le message que nous vous proposons de suivre, le message du ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique, Tony Mouabar. On l'écoute. Mesdames et messieurs, chers enseignants, L'Ignore que depuis quelques décennies, notre système éducatif a traversé des périodes très difficiles caractérisées par des guerres et des crises économiques à répétition qui ont impacté négativement la qualité de notre enseignement qui fit parmi les meilleurs. Il faut ajouter à cela la marchandisation de notre sous-secteur qui a davantage détérioré la qualité de l'enseignement. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement congolais n'a pas baissé les bras étant donné l'attention qu'il accorde à l'enfant congolais. Ainsi, a-t-il tenu à matérialiser la vision de son excellence, monsieur le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, de créer au cœur de l'Afrique un système éducatif inclusif et de qualité, bâti selon les standards internationaux et susceptible de générer le développement de la RDC et partant de l'Afrique. Dans cette optique, plusieurs réformes visant à accroître l'accès, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la gouvernance sont en train d'être menées. Au-delà des réformes du système éducatif, le focus est sur l'enseignant, raison pour laquelle le thème de cette année, c'est la valorisation de la fonction enseignante, gage d'une éducation de qualité en RDC. L'enseignant, cet acteur incontournable sans lequel l'instruction, l'encadrement de l'enfant ne peuvent réussir, mérite toute notre attention afin qu'il soit classé à la place qui lui convient le mieux en cette période ou par sa seule volonté politique. Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, a rendu possible la gratuité de l'enseignement primaire public dans les établissements scolaires. Aux enseignants, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre engagement sans faille envers l'éducation de nos enfants. Votre dévouement et votre passion sont la pierre angulaire de notre système éducatif. Et je vous remercie pour votre travail acharné, votre détermination et votre créativité dans l'enseignement et l'encadrement de nos élèves. Un colloque international sur l'enseignement va s'éteindre du 2 au 4 mai de l'année en cours à l'Université catholique du Congo. Selon les recteurs de l'UCC, Abessant Teddy, qui l'a annoncé, ce colloque va s'intéresser beaucoup plus sur le système éducatif du passé en RDC. Anastasie Doumbou pour la suite. En marge de la journée du 30 avril, journée consacrée à l'enseignement, l'Université catholique du Congo tient à organiser un colloque international du 2 au 4 mai 2024. Ce colloque attend jeter un regard rétrospectif sur le système éducatif du passé précolonial, colonial et postcolonial en vue d'évaluer l'apport des universités et instituts supérieurs catholiques à la formation intégrale de la personne humaine. Pour l'abbé recteur, Léonard Santedi, ce colloque, se propose comme objectif général de dégager des pistes et des solutions susceptibles d'aider les établissements d'enseignement supérieur catholique à être des laboratoires d'humanisation sur l'intérêt à s'approprier des outils de NTIC pour l'optimisation de la qualité de leur service et l'insertion professionnelle de jeunes diplômés ballotés par le chômage à l'issue de leur cursus universitaire. Nous voulons, à l'occasion de ce colloque, réfléchir sur la mission et l'identité propre de ces institutions d'enseignement supérieur catholique en face des défis majeurs que connaissent nos pays en Afrique et particulièrement notre pays. Quelle peut être la contribution de l'éducation pour essayer tant soit peu de résoudre ces problèmes, ces défis majeurs qui sont transversaux ? Plusieurs universités au monde prendront part à ces colloques qui se tiendront à Kinshasa. Nous célébrons aujourd'hui en RDC l'enseignement kongolais et notre rédaction a tendu son micro à quelques femmes enseignantes. Elles déplorent toutes leurs situations sociales. Devant nos caméras, elles ont lancé un cri de détresse. Paulette Lomba. Réconnaissons nos devoirs et remplissons-le correctement pour bien réclamer nos droits. C'est le thème retenu pour cette année quant à la célébration, ce 30 avril de la journée de l'enseignement en République démocratique du Congo. Un coup de projecteur pour les femmes enseignantes et chercheurs en RDC, pilier de l'éducation, de la recherche et de l'administration. Parmi les héroïnes décrétées essentielles de l'éducation et de la recherche en RDC, figure Mme Joséphine Galo-Angoma, ancienne directrice à l'EP4 Yolonor. Mme Basila Rissassi, attachée de recherche au Centre de recherche interdisciplinaire de l'Université pédagogique nationale. Mme Gisèle Makengo-Kafouti, secrétaire de recherche à la Faculté des sciences biologiques. Certaines en tant qu'enseignantes se tiennent debout dans les amphithéâtres de figures de sagesse et d'inspiration, guidant les esprits jeunes et avides vers de nouveaux horizons des connaissances. Leur voix douce mais autoritaire résonne dans le salle de classe, incitant à la réflexion, à la curiosité et à l'émerveillement devant le monde qui les entoure. Aujourd'hui, le SIECO a pensé qu'au lieu de continuer à réclamer les devoirs, il faut s'arrêter, s'auto-évaluer pour se poser la question de savoir est-ce que réellement je connais mes devoirs ? Est-ce que je les remplis comme il se doit ? Si je les remplis correctement, et alors je me mettrai à réclamer mes devoirs. La prise en charge du personnel enseignant doit être valorisée pour un meilleur système éducatif. On doit s'occuper des enseignants pour bien travailler, parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. L'enseignant doit avoir des comptes finales, et moi je ne l'ai pas encore eu, mais alors maintenant j'attends qu'on s'occupe de moi. Le gouvernement de la République est invité à reconnaître à sa juste valeur le rôle central que joue tout le personnel enseignant dans la réussite éducative des élèves au sein de la société. Je l'ai aussi annoncé à l'ouverture de ce journal. Nouvelle démonstration défense. L'union sacrée de la nation a raflé tous les gouverneurs lors de l'élection déroulée dans 22 provinces. Fifi, Massouka, Deloalab et Jacques Yaboula du Oukatanga sont les deux gouverneurs reconduits. Reconduits pour le sénatorial, Matatamponio, parmi les plus grands absents de cette législature, Gentini Shingo Bila, Augustin Kabouya, Modeste Bati, Christophe Lutundula, parmi les vainqueurs, le président de la CNI, Denis Kadima, revient sur le nom de quelques sénateurs et gouverneurs élus. On l'écoute au micro. Résultat provisoire de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur 2024. Provinces de Basuelé. Étélu provisoirement gouverneur de province. Mokeni Amisi, Maïk, David, province du Okatanga, Kiaboula, Katwe, Jacques, province de Kishasa, Bumba, Lubaki, Daniel, province du Sankourou, M. Kitengue, Kanyama, Victor, avec 15 voix. Élection des sénateurs. Résultat provisoire. Provinces de Basuelé. Sont élue à titre provisoire. Les personnes, c'est après. Agito Amela Karol. Aminata Namasia Bazego. Ghebanga Tarangutoro Norbert. Sinango Nkba Koli Edi Pascal. Provinces du Okatanga. Kabongo Binene Dani. Kalonda Dela Idi Salomon. Kiaboula Katwe Jacques. Samaloukonde Kengue Jean-Michel, province de Kishasa. Kabouya Tchilumba Augustin. Moulumba Kongoloa Kongolo Gerard. Kabasele Tubajika Maik. Ngobila Mbaka Jantini. Lungwana Matumona Jacques. Bahati Tito Arlette. Kazadi Kankonde Ivan. Mbougouje Marembou Anne. Résultat provisoire de l'élection des sénateurs dans la province du Kassaï oriental. Kalala Wa Kalala Jose. Ngoïka Sanji Alphonse. Mpanda Kabangu Jose. Et Kaboumbo Modyan Vita Di. Provinces du Manema. M. Afani Idrissa Mangala. Luanga Mukela Fosta. Kalumba Mwanangongo Justin. Et Omana Bitika Pascal. Provinces du Sankourou. Sont élus provisoirement sénateurs. M. Kalala Massimango René. M. M. Lodi Emongo Jules. M. Peti Woto Bernard. Et M. Lutundula Apala Pena. Apala de Abbé. Et à Kinshasa, la page gentille Ngobila vient d'être tournée. Et c'est maintenant l'air. Daniel Bumba Loubaki qui va souffler dans la capitale. Les salubrités, les embouteillages, les inondations. Parmi les problèmes phares qui l'attendent sur la table. Qui est ce nouveau chef de l'exécutif provincial ? D'où vient-il ? Son portrait est dressé ici par Edi Chala dans ses commentaires. Daniel Bumba Loubaki est le nouveau gouverneur de Kinshasa. La ville qu'il a vu naître. Il a désormais la charge des solutions à tous les problèmes de l'ex-léopold ville. Ce qu'il attend, il le sait. Pour y parvenir, Kinshasa Esobunga est les résumés de son programme de gouvernance. Sa philosophie, c'est le dialogue avec le peuple auquel il demande d'exiger le meilleur. Il est conscient que c'est à lui qu'on l'exigérera désormais. L'immensité de la tâche à la tête de Kinshasa requiert compétence, expérience, management, contact politique, stabilité émotionnelle et sentimentale. Daniel Bumba Loubaki enfile le miel et le tof. Licencié en économie de l'Université de Kinshasa, option économie monétaire et internationale, c'est originaire du Congo central, dope ses connaissances avec multiples formations. En audite et fiscalité, en gestion comptable des biens et services et peut parler le même langage que l'inspection générale des finances. Sur le plan professionnel, Daniel est un homme d'affaires prospère. Il est directeur général de la compagnie aérienne Mango Airlines et administrateur de la compagnie minière Falcon Mining SARL, sans être exhaustif. Avec son expertise dans le domaine de l'endettement public, on dirait que le passé l'a façonné pour le profil qui convient à Kinshasa Ex-Label. En politique, Daniel Bumba Loubaki est sorti du moule du sphinx délimité. Il est UDEPES pur. Déjà en 2011, il est membre de la commission stratégique d'élever des fonds et de diplomatie pour le président de l'UDEPES, fait docteur Etienne Tisséki-Diwa Moulumba. Il connaît le parti, connaît les hommes et dispose des bras longs pour se maintenir. Son élection n'est pas une surprise. Dans une assemblée provinciale de Kinshasa, où l'UDEPES est mosaïque, on la part du lion. Maintenant, il a le pouvoir de la ville. Les embouteillages, l'insalubrité, l'insécurité, le libertinage dans le prix du transport en commun doivent rapidement être pris en charge. Son plus grand défi, c'est faire sentir aux Kinoises et Kinois que la ville de Kinshasa est gérée. Le pasteur de l'église primitive Kaskasambaka, âgé de 68 ans, sera de nouveau devant la justice le 13 mai prochain. Hier, lors de l'ouverture de son procès, l'affaire a été renvoie en cette date. Cet homme déduit est accusé de viol et mariage forcé sur une mineure. Également, sur le banc des accusés, son beau-père, donc le père de l'affiche, est un officier de la justice qui avait tenté d'antidater la date de naissance de l'affiche qui n'avait que 14 ans lors de la célébration du mariage. Nonon Hélène Mantecou a couvert ses procès. Cette affaire remonte au 22 janvier 2024 dans laquelle le pasteur Pierre Kassabaka Namikomba, alias Pasteur Kass, a été incarcéré à la prison centrale de Makala avec son beau-père Daniel Mabialandouzi et l'officier de l'état civil de l'agglomération d'Inga, Ngo Manzatoto, sur ordre du procureur général, pris la cour de cassation, firmé Mwonde pour incitation des minaires à la débauche, proxénétisme, mariage forcé, attentat aux bonnes mères et faux en écriture et usage des faux. C'est lundi 29 avril 2024, les fondateurs de l'église primitive répétée pour la célébration des mariages entre minaires et adultes a comparu devant le tribunal de grande instance de Kitsasa Gombé, en présence du président des 7 juridictions, les conseillers Charlie Kassunda Nguéleka. Aux côtés du prévenu Pierre Kassambakana, on pouvait bien voir le prévenu Daniel Mabiala, père de l'enfant Meda Mabiala, la présumée victime qui avait été offerte au pasteur de 68 ans, ainsi que l'officier de l'état civil qui avait délivré et antidaté l'attestation de naissance de l'enfant Meda sur ordre de son père pour prétexter sa majorité. L'audience s'éténue pendant plus de 4 heures après audition des prévenus par les tribunaux, place au débat houlé entre les procureurs près les parquets des grandes instances Kitsasa Gombé, la partie civile Isadelle, ainsi que la défense du prévenu Kassambakana Mabiala Nguéleka. Avec des prèves à l'appui, le procureur a démontré que Meda Mabiala est bel et bien minère d'âge, né le 29 septembre 2009, qui n'avait que 14 ans lors de la célébration du mariage. L'affirmation rejetée par la défense qui a souligné que seuls les parents de l'enfant Meda pouvaient donner la bonne information sur l'âge de leur enfant et que ce dernier lui avait informé que leur fille était âgée de 18 ans. Pour la partie civile Isadelle, ses mariages a violé les lois de la République. Les procès devraient être pédagogiques pour servir d'exemple et faire respecter la loi pénale afin de décourager pareille attitude. Sur demande de la défense qui dit n'avoir pas bien pénétré les dossiers, l'affaire est renvoyée au 13 mai prochain pour la poursuite de l'instruction et éventuellement la plaidoirie. Le verdict de cette affaire est entendu non seulement par les fidèles de l'église primitive, mais aussi par la Commission nationale des droits de l'homme et les organisations féminines de la société civile qui étaient affectées par ces mariages précoces. Signolons que les pasteurs Cass et Polygam et Meda Mabiala est donc sa 13e épouse. De l'espoir pour les victimes des violences sexuelles et des conflits armés souffrant de la santé mentale, leur prise en charge psychosociale s'efferrent dans le prochain jour sans inquiétude. Toute une pile de recommandations vient d'être mises en place au terme d'un atelier organisé par les Founarev. Regardez. La fente de ces colloques vient apporter de l'espoir à toutes les victimes des violences sexuelles et des conflits armés souffrant de la maladie mentale. Organisé par le Fonds national des réparations des victimes Founarev et le concours de la Suisse, ainsi que le Frère de la Charité, ces travaux ont accouché plusieurs recommandations, allant toutes dans l'essence d'améliorer l'accès aux services pour assurer les bien-être et la santé mentale et psychosociale des survivants de ces violences. Le Founarev va travailler à sensibiliser les populations, que ce soit les populations de manière générale ou les populations cibles qui sont les victimes, de sorte que la question des victimes soit la plus compréhensive et qu'on lui apporte le soutien dont elle a besoin pour s'en sortir et se reconstruire. Et puis le Founarev va toujours être là. Vœux similaires exprimés par les autres partenaires. La santé mentale reste les parents pauvres de la santé. Et quand on commence à mobiliser les ressources, on commence à mobiliser les partenaires pour la santé mentale, ça nous donne une grande joie. Plusieurs années passées, on ne parlait de la santé mentale que comme psychiatrie, comme soin des malades. Et pourtant la santé mentale est plus large, c'est la prévention. C'est aussi la présence sur le plan psychosocial, de la vie sociale des gens. Le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles et des conflits armés, Founarev, est l'organe congolais des réparations. Soigner les esprits pour restaurer la dignité et la santé mentale des survivants devient désormais un combat du Founarev. Une innovation de plus, Medine-Kungo, une dame, vient de mettre en place une poubelle intelligente capable de recycler le déchet ménager des femmes agricoles. Comment mettre en place ces projets ? La question est au centre des discussions entre l'initiatrice de ce projet et l'équipe dirigeante du Fonds spécial pour la promotion de l'emploi et l'entrepreneuriat de Gênes. Edith Jala, pour d'autres précisions. Reçu par l'équipe dirigeante du Fonds spécial pour la promotion de l'emploi et l'entrepreneuriat de Gênes, FSPEJ, notamment le directeur général Joseph Mbouille et son adjoint, les jeunes entrepreneurs de la République démocratique du Congo qui ont été à Brazzaville ont été appelés à exceller dans le développement des stratégies marketing et commerciales afin de maximiser leur recette. Je suis très fière d'avoir pu représenter le pays au salon OSEAN lors de la 8e édition où j'ai présenté un projet de poubelle intelligente capable de recycler les déchets ménagers pour des femmes agricoles. Aujourd'hui, on a été reçu par le DG, histoire de faire un debriefing de tout ce qui a pu se passer et on a également reçu beaucoup de conseils par rapport à la suite. Et il nous soutient et il nous soutiendra toujours. Franchement, je suis très contente. Parce qu'on a validement représenté le pays et nous avons été une cause. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de ce qui est le concours, nous avons eu des contacts, nous avons eu à être sollicités pour des partenariats pour pouvoir implanter de l'autre côté. Puisque nous avons mandaté d'aller présenter le pays, on est rentré, on avait le devoir de nous rendre compte et ce que nous venions de dire tout à l'heure, ça s'est bien passé. On a dû déposer nos soucis et présenter également nos réussites. Donc, le DG a apprécié notre parcours comme au Bas-Avec pour nous s'allonger. Sans perdre espoir, ses collègues jeunes entrepreneurs restent confiants quant à la prochaine édition. Plus de 9 milliards de dollars s'évaporent de la Caisse nationale du fait du flux financier illicite pour mettre fin à cette pratique. Un nouveau projet de lutte contre ces flux vient d'être lancé. Un projet conjoint de la Sénarev, cellule nationale de la réforme financière et la coopération technique allemande. Guima Tundou et Gulen Moukouga nous en disent l'on. Le gouvernement congolais s'est résolument engagé dans la croisade contre les flux financiers illicites. On estime à près de 9 milliards de dollars qui s'évaporent du fait de ces flux, ce qui constitue un manque à gagner pour l'économie nationale. L'action issue du climat financier est un facteur de pollution de l'économie. L'importance du flux en chine a forcément des effets dépassés sur le marché local et peut également affecter l'économie mondiale. Ces effets toxiques affectent les taux d'échange, les statistiques économiques élaborées ainsi que les fonctionnements efficients du marché. Avec l'évolution de la situation, il est aujourd'hui vital pour notre gouvernement d'accroître ces efforts pour lutter contre les flux financiers illicites et prévenir l'utilisation agrétive du système financier national. La lutte contre les flux financiers illicites est donc un moyen incontournable contre la criminalité nationale et internationale organisée. La coopération allemande et le partenaire technique de la Sénaref appuient ce programme en raison du fait qu'il cadre bien avec les stratégies du gouvernement en matière de lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme. Sévère mise en garde lancée contre tout le médecin traditionnel qui exerce de manière illégale sur le sol congolais et vende des produits contre-effets. Ils seront désormais traduits en justice puis sanctionnés par des inspecteurs de la police de cette médecine qui viennent d'être installés. Blandine Wavingana pour la suite. Cette nouvelle structure d'encadrement de la médecine traditionnelle composée des inspecteurs, des officiers de la police judiciaire est appelée à contrôler, à enquêter et à sanctionner. Ces auxiliaires du ministère de la Justice sont aussi revêtus de la mission de protéger la population congonaise en ce qui concerne la santé communautaire. Ils ont également la lourde tâche d'assainir les secteurs de la médecine traditionnelle et éradiqués les antivaleurs qui ont élu domicile au ministère de la Santé. Le coordonnateur provincial, ville de Kinshasa, Gracie Moussassa, revient sur l'importance de l'événement. Il a été question aujourd'hui de la sortie officielle de la coordination des poules des inspecteurs de la police de la médecine traditionnelle à Kinshasa et aussi dans la République démocratique du Congo. La mission poursuivie par les OPJ dans la coordination de la médecine traditionnelle est celle de mettre de l'ordre dans le milieu de la médecine traditionnelle dans la République démocratique du Congo et inspecter, faire en sorte que nul ne puisse exercer la médecine traditionnelle d'une manière illégale. Nous sommes là juste pour tout le monde pour vous signaler que même les étrangers qui viennent ici vendent des produits des fois par des moyens fraudulaises il y a déjà la coordination. Cette coordination nationale de la médecine traditionnelle compte créer des poules des inspecteurs des OPJ dans les 26 provinces du pays afin d'identifier toutes les catégories de traduit praticien c'est en collaboration avec les 515 zones de santé. C'est fini pour ces journales de 13h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Doris Mozo il a été réalisé par Nono Hélène Matzeko, Louison Moulongo Icapella la partie technique a été assurée par Anno Mouti et Kamil Kilimba Nzingile Basosa merci de nous avoir suivis nous allons nous quitter avec cette vieille chanson chanter pour rendre hommage aux enseignants à qui nous souhaitons bonnes fêtes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !